Bonjour dans cette vidéo on va s'intéresser à voir comment alimenter un moteur à courant continu. Le moteur à courant continu est constitué de deux inducteurs et un induit et on a ici un moteur qu'on peut voir à l'intérieur ici. On a ici 10 bornes, une partie pour le moteur, une autre pour la génératrice et une autre pour mesurer la vitesse de rotation. Pour l'alimentation, on utilise un générateur de puissance. On alimente l'inducteur, c'est écrit ici, avec la même tension que l'autre inducteur qu'on a ici, à l'aide d'un générateur de puissance. On alimente aussi notre induit avec le même générateur. Ce générateur-là nous donne 3 entrées. On peut travailler avec les entrées séparées comme on peut travailler avec les entrées séparées ou parallèles. La chose qu'on peut régler ici, dans le menu ici. Si cette LED-là est allumée, alors les deux compartiments ici sont séparés. Si elles sont en track, en séries ou parallèles, alors elles sont reliées. On a un autre générateur ici, dont on n'intéresse pas aujourd'hui. On alimente avec la tension maximale et on agit sur le couvrant avec ce bouton-là. Maintenant, on mesure la fréquence à l'aide d'un fréquence-mètre, un multimètre en mode fréquence-mètre. Pour passer en mode fréquence-mètre, c'est écrit ici. Donc, juste on clique sur ce bouton-là. À la sortie ici, on peut la laisser vite ou la brancher avec une charge. La charge généralement, ce sont des résistances, des ryostas spécifiquement, car le courant de sourcil est relativement grand. Et donc, il faut utiliser des résistances de puissance et non pas de résistances classiques comme les boites AD4 usuelles. On utilise un ampètre ici pour mesurer le courant qui passe dans le courant de sortie, c'est-à-dire le courant qui passe dans la charge et on le penche en série, bien sûr, avec notre circuit. démarrons le moteur, en cliquant sur ce bouton-là, le moteur est démarré. On a ici un courant de sortie de l'ordre de 1,7 ampère et ici, on règle le même ordre. Sur le fréquence mètre, on a la fréquence de rotation de moteur. Pour passer au nombre de rotations par minute, par seconde, on multiplie par 5. 5 est donné par le constructeur. On a ici le courant de sortie qui est de l'ordre de 0,1 ampère. On remarque si on diminue la résistance. Si on diminue la résistance, la vitesse de moteur diminue. Et donc, on remarque que la fréquence est diminuée alors que le courant de sortie est augmenté. On a ici un courant de sortie de l'ordre de 0,3 ampère. C'est tout pour l'alimentation de notre moteur. On se voit pour une autre partie de cette vidéo sur l'asservissement des moteurs à courant continu. Merci.